Bonjour à tous, des nouvelles du front, ça fait quelques semaines que j'ai pas posté de vidéo donc là je vous ai préparé une petite vidéo milieu d'été caniculaire et j'essayais d'avoir un rythme un peu plus soutenu à la rentrée et de vous poster au moins deux vidéos par mois mais c'est vrai que là j'étais un petit peu au ralenti puisque j'étais en fin de grossesse donc assez fatiguée et ensuite j'ai commencé à pouponner donc une autre fatigue, un autre rythme s'est imposé à moi je pense que les mamans savent donc là c'est vrai que je me cale sur le rythme de mon bébé et non pas l'inverse et donc je fais un peu quand je peux, quand j'ai l'énergie, etc. même si c'est pas l'envie qui me manque voilà, je voulais aussi un peu vous donner des nouvelles de moi par ailleurs vous dire que j'ai terminé ma première année de psychologie et que je vais commencer la deuxième année que cette année m'a énormément apporté d'un point de vue personnel et aussi dans une optique professionnelle c'est vrai que j'avais commencé cette formation parce que j'étais un peu découragée par mon métier de professeure où j'étais professeure remplaçante donc TZR dans le jargon pour ceux qui connaissent titulaire d'une zone de remplacement et ce statut assez précaire me fatiguait beaucoup n'était pas du tout adapté à mes spécificités autistiques à mon besoin de cadre, de routine et que c'était trop d'adaptation pour moi voilà tout simplement donc je m'épuisais j'ai été arrêtée plusieurs fois pour cette raison et qu'à cause de ça je m'étais dit que j'allais préparer un plan B au cas où je dois me reconvertir parce que j'allais pas m'épuiser à chaque fois et donc j'ai commencé cette formation et il se trouve que ironie du sort à la fin de cette année alors que je n'y croyais pas du tout plus du tout en tout cas j'ai obtenu le Saint Graal qui est un poste fixe donc maintenant j'ai mon poste fixe j'aurai mon poste fixe à la rentrée pour ceux qui ne le savaient pas parce que là je parle comme si on se connaissait je suis professeure de français en fait voilà donc j'ai fait une vidéo sur le fait d'être autiste et prof de français qu'est-ce que ça impliquait etc comme inconvénients comme avantages quels étaient nos points forts et nos points faibles voilà et donc le fait d'être testaire clairement c'était un point faible et là maintenant je me dis que enfin je vais pouvoir un peu souffler du coup j'ai toujours en parallèle ce projet d'être thérapeute et notamment d'accompagner les adultes autistes parce que je trouve qu'il y a vraiment un manquement il y a vraiment un déficit d'accompagnement un manquement de formation et d'accompagnement des autistes donc j'ai toujours ce projet là donc on verra si j'arrive à faire les deux si ça aboutit voilà en tout cas voilà les nouvelles donc que de changements mais j'espère que je vais pouvoir continuer à alimenter cette chaîne et j'espère que vous êtes toujours contentes de mon travail j'ai vu que vous étiez quelques-uns à vous abonner merci beaucoup même si je ne le dis pas forcément dans mes vidéos j'apprécie quand je vois que j'ai des retours positifs comme je suis assez dure envers moi-même je n'ai pas toujours conscience du bien que je fais en créant cette chaîne en parlant sur cette chaîne et donc quand on me le rappelle enfin quand je reçois des témoignages positifs ça me fait toujours infiniment plaisir même échanger avec vous quand je le peux via mon adresse mail via Instagram c'est aussi toujours agréable pour moi voilà donc merci beaucoup et n'hésitez pas même si parfois je ne réponds pas ou je réponds 10 mois plus tard désolé voilà il faut toujours attendre l'espoir fait vivre bon alors en fait là je vous fais une vidéo que je voulais faire donc il y a déjà un mois ou deux qui fait suite à une conférence que j'avais écoutée sur la prise en charge des adultes autistes j'ai donc fait deux vidéos sur le sujet et là c'est la troisième la troisième vidéo donc c'est une sorte de pack de trois vidéos donc je vous invite à aller voir les deux précédentes si vous ne les avez pas vues parce que du coup il y a une continuité en fait donc là en fait je termine ma réflexion et je parle de vraiment l'accompagnement comment un thérapeute un psychologue ou psychothérapeute ou autre peut accompagner un adulte autiste au lendemain de son diagnostic puisque finalement nous ce qui se passe comme je l'ai déjà dit précédemment c'est que quand on a le diagnostic on nous dit vous êtes autiste et puis merci au revoir et on nous explique pas vraiment ce que c'est on nous demande pas non plus comment ça résonne en nous comment on se sent et donc on nous laisse il y a un petit peu un défaut comme ça un déficit d'accompagnement à mon sens et c'est vrai que dans les après si on essaie nous avec notre psy tout seul de décortiquer ça le psy va pas forcément avoir la conscience de tout ce que ça vient chambouler chez nous et moi ce que j'avais envie de vous proposer c'est une sorte de de travail que pourrait faire un thérapeute sur un adulte auprès d'un adulte autiste nouvellement diagnostiqué donc un travail déjà dans un premier temps de digestion de cette information de cette information la première chose à mon sens qui est fondamentale de la part du thérapeute on va l'appeler comme ça pour généraliser c'est de croire l'adulte sur parole c'est à dire de croire qu'il est autiste s'il est diagnostiqué ou s'il est auto-diagnostiqué pour moi c'est la même chose parce qu'il arrive trop souvent que quand on commence à dire qu'on est autiste à un thérapeute déjà parfois on n'ose même pas le dire parce qu'on sent que ça va pas être ok quand on ose le dire souvent il y a il y a un thérapeute qui se montre suspicieux qui va remettre en question de manière plus ou moins subtile et implicite notre diagnostic voire qui va dire qui va rien dire mais on va sentir que il y croit pas trop donc ça c'est vraiment inconfortable et ça nous aide pas vraiment nous qui venons de nous faire diagnostiquer et pour qui c'est encore un petit peu fragile et poreux ça nous aide pas à nous affirmer à travers ce diagnostic donc première chose nous croire sur parole deuxième chose demander au patient comment il a accueilli ce diagnostic est-ce que c'est en bien est-ce que c'est en mal quelles sont les émotions qu'il associe à ce diagnostic donc ça peut être de la colère ça peut être pas d'émotion donc une forme de sidération de la tristesse des sentiments positifs l'euphorie le soulagement et donc le thérapeute va inciter en fait son patient à verbaliser ses émotions suite au diagnostic l'aider à verbaliser ses émotions détricoter un peu le fil et l'inviter à faire des associations d'idées ça peut être une bonne base de début de travail thérapeutique si il ne connait pas son patient par exemple de l'aider à associer si le patient dit qu'il est soulagé suite au diagnostic ça voudrait dire donc qu'il a un sentiment de reconnaissance s'il a ce sentiment là ça veut sans doute dire qu'il a un manque de reconnaissance et d'où ça vient ce manque de reconnaissance dans sa vie et comme ça tac 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 on vient en fait faire le lien et un petit peu creuser l'histoire de la personne donc à travers les émotions qu'a provoqué ce diagnostic parce qu'en plus c'est vrai que quand on a un diagnostic ça veut sans doute dire à tous les coups c'est qu'on a travaillé c'est qu'on a rejoué dans sa tête toute notre histoire donc on a repensé au passé on a repensé à des années qu'on avait plus ou moins oubliées qui étaient un peu flottantes et donc c'est vrai que c'est l'occasion justement ce diagnostic de faire aussi un travail un peu plus poussé un peu plus fourni d'analyse avec quelqu'un voilà donc une fois qu'on a posé un peu avec lui des émotions c'est vrai que ça fait du bien ce temps là parce que nous ce temps là on l'a pas eu en fait on a dû faire un peu tout seul je pense tous ce travail de qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce que ça vient chambouler en nous et pourquoi et donc ce serait bien qu'on fasse ça avec l'aide de quelqu'un dans un troisième temps on peut lui demander à ce patient pourquoi il est allé chercher ce diagnostic quel a été son parcours en fait donc ça peut être une façon d'apprendre à connaître la personne donc si on ne connait pas pourquoi qu'est-ce qui lui a fait penser à l'autisme qu'est-ce qui l'a amené à consulter cette personne et donc de finalement dresser ce qu'on appelle l'anamnèse de la personne c'est-à-dire que la personne vous raconte un peu son chemin de vie son histoire de vie et comme ça vous aussi ça vous donne des clés pour la comprendre alors pourquoi je dis vous est-ce que ça veut dire que je m'adresse au thérapeute je ne sais pas peut-être je n'ai pas vraiment explicité pour qui s'adressait cette vidéo cette vidéo elle s'adresse à tout le monde c'est vrai que je je m'adresse surtout aux autistes aux adultes autistes mais là bah du coup je fais comme si je donnais une méthode aux psychologues alors je ne sais pas si je ne suis pas dans la prétention de dire que que voilà que moi je vais faire je vais donner un cours de méthode aux psychologues pour comment accompagner les adultes autistes mais on va dire que ça peut être autant aux patients qu'aux thérapeutes qu'aux familles aussi parce que ce travail là on peut le faire aussi dans le cadre familial les parents aux adolescents aux enfants qu'est-ce que tu ressens comment qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce diagnostic qu'est-ce que tu as compris voilà donc on va dire que ça s'adresse à tout le monde mais vous vous voulez approprier à votre façon à vous vous pouvez vous faire tout seul ce travail là vous faites votre propre thérapeute et donc vous vous posez ces questions à vous même voilà donc juste mon quatrième question c'est par rapport au diagnostic qu'est-ce que tu as compris de ce diagnostic qu'est-ce que tu as pensé de ce diagnostic donc en fait on invite l'adulte qui vient de se faire diagnostiquer à donner sa propre définition du TSA du trouble du spectre autistique l'aider l'inviter à reformuler des choses pour voir ce qu'il a compris de ce diagnostic parce que c'est vrai que quelqu'un à qui on vient de dire qu'il est autiste est-ce que qu'est-ce qu'il a compris de ce diagnostic parfois c'est pas clair moi c'était pas clair pour moi on m'a dit que j'étais autiste et puis c'était merci au revoir mais finalement toutes les subtilités du TSA et voir même les critères on ne les a pas vraiment expliqués donc là du coup c'est de voir un peu de faire un peu le point avec lui sur ce qu'il a compris et voir un peu sur comment il s'est approprié ce diagnostic est-ce qu'il en parle de manière claire ou est-ce que c'est pas clair est-ce qu'il retient le négatif ou est-ce qu'il y a aussi un peu de positif voilà et donc souvent en fait ce qui se passe c'est qu'on sait qu'on est autiste mais on a du mal à l'expliquer donc là encore c'est l'inviter à verbaliser et pour que ce soit mieux en fait mieux digéré par la personne et du coup ça m'invite ça m'amène à la cinquième le cinquième conseil qui est en fait que ce soit le thérapeute ou l'ami ou autre ou dans la famille c'est expliquer à l'autre ce qu'est un trouble du spectre autistique donc là je vais être un petit peu magistrale et scolaire mais c'est ce qu'on appelle faire un travail de psychoéducation le travail de psychoéducation ça consiste à tout simplement expliquer au patient sa différence son trouble sa maladie je sais pas comment dire voilà de manière très scolaire donc c'est comme si on donnait un cours sur l'autisme et ensuite ça permet au patient de mieux comprendre et de mieux digérer certaines choses et on voit avec lui ce qu'il retient ce sur quoi il s'attarde ou pas donc c'est vrai que dans le DSM5 il y a on va dire une vision de l'autisme qui est une vision médicale mais nous on peut apporter autre chose à notre patient que le patient sinon aura à découvrir de lui-même tout seul et qui pourra prendre plus de temps donc moi toute seule j'ai découvert les fonctions exécutives on m'avait jamais parlé des fonctions exécutives ni le psychiatre ni la psychologue donc toute seule en faisant mes propres recherches j'ai appris à connaître les fonctions exécutives donc là ça pourrait être un travail de psychoéducation intéressant de donner la définition des fonctions exécutives qu'est-ce que c'est qu'une dysfonction exécutive parler aussi de la rigidité mentale qu'est-ce que c'est la rigidité mentale on peut aussi expliquer l'hyper-focalisation la pensée en détail on peut aussi parler de la sensorialité de l'hypo ou de l'hyper-sensorialité qu'on peut aussi englober sous le terme d'hyper-sensibilité et puis bien sûr évoquer les émotions l'anxiété et la fatigue donc en fonction de ce qui touche ou pas la personne la personne va pouvoir du coup mieux se comprendre mieux se connaître puisqu'il y a autant d'autisme que de personnes autistes et donc on n'est pas tous autistes de la même façon donc la personne nouvellement diagnostiquée parfois elle ne sait pas parfois elle sait parce qu'en fait ça fait des années qu'elle y a réfléchi qu'elle s'est renseignée toute seule parfois elle est très très autonome et puis parfois en fait c'est très frais dans sa tête moi c'était le cas donc c'est vrai que ce travail là encore une fois j'ai dû le faire toute seule on ne m'y a pas aidé j'ai dû me trouver mes propres outils bookiner toute seule regarder des vidéos toute seule et donc c'est vrai que si un thérapeute pouvait accompagner l'adulte ce serait un travail un travail et un effort un travail de fait et un effort moins coûteux pour la personne autiste ça peut aussi être l'occasion de déconstruire les représentations et les clichés liés à l'autisme puisque c'est vrai que si on vient juste être diagnostiqué il y a un peu cette tension entre moi je sais que je suis autiste et en même temps quand je lis les critères diagnostiques je me retrouve pas tellement ou pas totalement et puis en même temps moi j'ai entendu parler de l'autisme dans les médias et donc il y a tout ça qui se mélange et ça vient un peu jeter le trouble parfois ça vient même faire douter le patient de son diagnostic donc c'est bien de ces clichés là de les verbaliser d'en faire la liste c'est un peu les idées reçues et puis de s'en amuser avec le patient et comme ça petit à petit le patient il va arriver à se détacher de ces représentations là pour mieux accepter le diagnostic et aussi son diagnostic et s'accepter lui-même de se dire à lui-même bah non je ne suis pas et je teille j'arrive pas à prononcer pardon je ne suis pas un singe savant mais je ne suis pas non plus totalement hermétique au monde qui m'entoure et c'est ok je suis ni l'un ni l'autre mais je suis autiste à ma façon voilà donc c'est une façon de personnaliser on va dire le parcours du patient de voir le patient dans sa singularité autistique alors je suis un peu débat et bien parce que du coup mes trucs sont un peu dans le désordre donc je reviens à quelque chose qui peut être dit en amont avant de faire ce travail de psychoéducation qui est vraiment la base du travail qui est assez complexe et assez long avant tout ça de demander au patient comment il se définit en tant qu'autiste donc ça c'est aussi important parce que en fait on n'utilise pas les mêmes termes ça dépend des personnes il y a des personnes qui vont dire qu'elles sont autistes il y a des personnes qui vont dire qu'elles sont avec autisme ou bien qu'elles sont Asperger ou bien Autiste Asperger ou bien atteinte d'autisme ou bien dans le spectre autistique ou bien qu'elles ont un TSA ou bien qu'elles ont un autisme léger un autisme lourd voilà donc moi c'est vrai que pour prendre mon exemple au début je disais Autiste Asperger après j'ai dit personne autiste et maintenant j'aurais tendance à dire Autiste tout court donc vous voyez moi-même j'ai évolué par rapport aux appellations en fonction de mon cheminement et en fait les patients c'est pareil donc c'est un vocabulaire qui est important parce que le patient va s'approprier ce vocabulaire donc c'est très important dans l'intérêt de l'alliance thérapeutique que le patient il utilise les mêmes termes pour parler de l'autisme du patient qui suit voilà et d'accepter au début des termes que lui ne dit plus c'est vrai que si quelqu'un en face parle de maladie dit qu'il est atteint d'autisme on va pas lui dire oh bah non faut pas dire ça ou si la personne dit qu'elle est Asperger oh bah non maintenant on dit plus Asperger en fait non non il faut accepter que le patient s'approprie ces termes là même si nous on les utilise plus ou qu'ils sont critiquables en fait c'est vraiment la liberté du patient et c'est ok voilà alors je reviens à ce travail de psychoéducation qui est vraiment la base donc le gros du travail donc l'idée c'est de donner plein d'outils à travailler avec son patient à travers donc une fois qu'on a un petit peu fait un cours alors comment est-ce qu'on peut faire soit on le verbalise devant le patient soit on lui donne des petites fiches plastifiées avec je sais pas moi la rigidité mentale on fait une petite carte mentale pour lui soit on le renvoie aussi à de la documentation des bouquins etc pour que tout seul en fait il étudie ça et ça va permettre ça va lui permettre du coup de mieux se connaître donc par exemple ses routines on peut ensuite demander au patient d'identifier ses routines pour travailler sur ses émotions et bien de noter les émotions à chaque fois qu'elles arrivent et de lui demander dans quel contexte elles arrivent dans quelles circonstances de lui demander aussi la fatigue quand est-ce qu'elle arrive qu'est-ce qui le fatigue de noter aussi qu'est-ce qui l'angoisse voilà et donc bref sur le long terme si le patient se connaît mieux lui-même et bien on va vraiment pouvoir travailler avec lui sur sa qualité de vie et aussi quand on se connaît mieux et bien on se protège mieux et si on se protège mieux on se respecte mieux et donc ça va vraiment ça avec l'estime de soi et travailler l'estime de soi c'est fondamental et c'est vrai que quand on est autiste on a très souvent un déficit d'estime de soi parce que en fait la société tout entière nous pousse à nous nier pour nous adapter à la société qui ne respecte pas à nos besoins donc ça ne pousse pas à l'amour de soi c'est l'inverse c'est je dois faire l'inverse de qui je suis pour être accepté par les autres et donc là on fait le travail inverse on fait non non tu dois d'abord te connaître pour pouvoir t'aimer pour pouvoir te respecter et en fait c'est les autres qui doivent s'adapter à toi et pas l'inverse donc on fait ce travail dans l'autre sens voilà et donc c'est pour ça qu'on dit que ça travaille qu'on travaille la qualité de vie alors la qualité de vie on aime bien l'utiliser mais après je trouve que c'est assez abstrait parce que moi on m'en a parlé on m'a dit maintenant ce qu'il faut c'est la qualité de vie mais après concrètement j'ai pas vu vraiment comment on faisait pour la travailler avec moi et donc je pense que le thérapeute qui suit le patient autiste il doit vraiment décortiquer avec lui au niveau de sa sensibilité au niveau de ses émotions au niveau de sa sensorialité au niveau même de tout ce qui est physique autant cognitif que physique il doit vraiment arriver petit à petit à une sorte de grille de lecture du patient bon là ça fait un petit peu ça fait un petit peu carré et rigoureux ce que je dis mais pour que vraiment le patient en fait de manière assez rigoureuse il arrive à vraiment se connaître et se comprendre alors il y a des choses aussi qu'il peut faire le thérapeute c'est il peut faire appel à d'autres professionnels c'est ce qu'on appelle la thérapie intégrative alors vous faites une analyse et puis quand ça suffit pas le thérapeute va vous dire ah là il faudrait que vous fassiez un peu de TCC pour décortiquer telle chose donc là ça peut être le cas pour les émotions si vraiment le patient a un gros souci avec les émotions que c'est très très confus pour lui par exemple s'il fait de l'alexithymie il arrive pas du tout à lire les émotions enfin oui c'est ça l'alexithymie bah du coup l'envoyer chez un faire une TCC alors avec un professionnel qui est sensibilisé à l'autisme bien sûr sinon je sais pas si ça va bien fonctionner ça peut être une idée ou bien travailler sur en art-thérapie donc pour l'aider à verbaliser ses émotions par une pratique artistique donc là on va faire appel à un autre professionnel on peut aussi travailler la sensorialité chez un psychomoteur et d'ailleurs il est possible de passer un test je crois que c'est les psychomoteurs qui font passer ce test pour apprendre à connaître son profil sensoriel parce que c'est pas non plus quelque chose d'évident quand on vous dit est-ce que vous êtes hypersensible est-ce que vous avez des hypers ou des hyposensibilités c'est pas forcément évident de savoir d'emblée comme ça et donc parfois ça peut être une bonne idée de passer un test pour arriver à connaître à connaître ses points forts et ses points faibles est-ce que j'ai une hyperacousie est-ce que je suis photosensible voilà pour ensuite pouvoir justement mieux s'adapter il y a une bête c'est là pardon j'ai été attaqué et donc qu'est-ce que je disais oui avec le psychomoteur vous pouvez aussi travailler ce qu'on appelle la proprioception donc la proprioception c'est un des sens ce qu'on a 5 sens externes et 4 sens internes donc la proprioception c'est un des sens internes que souvent on connait assez bien c'est la perception qu'on a de son corps dans l'espace et ça c'est quelque chose qui peut faire défaut aux autistes donc ça peut aussi être travaillé avec un psychomoteur une psychomotricienne je vous cite les 4 autres sens internes si ça vous intéresse donc on a la proprioception on a aussi l'équilibrioception qui est l'équilibre est-ce qu'on a un bon équilibre ou pas la thermoception qui est la capacité à distinguer le chaud et le froid et la nociception qui est la capacité à ressentir ou non la douleur et donc le travail avec un psychomotricien c'est justement tout ce travail sur le ressenti du corps le ressenti interne voilà donc autre exemple d'approche intégrative ensuite pourquoi c'est important de faire la psychoéducation c'est aussi pour questionner sur questionner les comorbidités qu'est-ce que c'est les comorbidités c'est tout ce qui tout ce qui est lié à l'autisme donc on est autiste mais on peut aussi avoir un trouble dys une anxiété un trouble anxieux on peut être dyspraxique on peut avoir un dysfonction exécutive on peut avoir un TDAH etc donc de travailler sur vraiment spécifiquement les critères de l'autisme qu'est-ce que l'autisme de manière générale ça permet de cibler de bien se connaître et aussi ça permet un diagnostic différentiel parce que souvent on diagnostique l'autisme mais en fait chaque professionnel a un petit peu sa spécificité et les choses ne sont pas liées donc vous allez voir le psychiatre spécialiste du TDAH mais qui connaît mal l'autisme et le psychiatre spécialiste de l'autisme qui ne diagnostique pas le TDAH et le psychiatre spécialiste de l'anxiété et donc ça fait que finalement les choses n'interagissent pas entre elles et que vous pouvez très bien avoir un diagnostic d'autisme mais que ce soit que l'arbre qui cache la fourrie entre guillemets et qu'en fait vous ayez d'autres difficultés d'autres vous ayez d'autres spécificités et que si vous ne le savez pas et bien vous allez ça va être difficile de vraiment vous adapter parce que c'est comme si vous ne connaissiez pas l'ensemble du tableau donc ça a été mon cas puisque moi j'avais un TDAH enfin j'ai un TDAH et en fait ce qui s'est passé c'est que je n'ai pas eu le diagnostic j'ai eu que le diagnostic d'autisme et que le TDAH il est venu de mon initiative trois ans après quand je suis allée voir un autre psychiatre spécialisé parce que en fait mon premier psychiatre n'avait pas fait le lien il m'avait même dit que non que c'était pas ça que c'était l'anxiété voilà en fait il n'en savait rien donc c'est pas forcément évident et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre en profondeur voilà l'autisme pour éventuellement voir aussi ce qu'il y a derrière voilà là encore pour améliorer sa qualité de vie ensuite ce que peut faire le thérapeute donc j'ai déjà dit c'est de présenter la documentation à son patient donc des livres sur le sujet donc en général c'est un peu l'inverse qui se passe c'est à dire que le patient il lit des choses et ça lui fait ensuite penser à l'autiste et il va consulter voilà on fait l'inverse c'est qu'on lui donne la documentation après mais on peut aussi lui recommander des chaînes youtube des comptes instagram une documentation en ligne des films enfin je sais pas s'il y a des films très bien mais voilà on peut aussi lui présenter du matériel en fonction de ses besoins on peut très bien lui parler du casque anti-bruit de la couverture lestée des objets qu'on manipule voilà quand on a besoin d'avoir un truc dans les mains ça c'est quelque chose aussi qu'on peut faire pour l'aider là encore à améliorer sa qualité de vie au niveau sensoriel parce que vraiment je pense que ce qui est sensoriel c'est très très important et c'est souvent sous-estimé souvent on traite beaucoup le psychisme mais peu finalement au niveau physique au niveau corporel au niveau voilà tout ce qui touche au corps donc au niveau sensoriel c'est dommage après chose que peut faire le thérapeute et que ne fait pas le psychologue en général c'est une aide aux démarches administratives ça je pense qu'on en a tous énormément besoin surtout ceux qui ont j'ai été piqué par un moustique surtout ceux qui ont une dysfonction exécutive donc ça prend des plombs parce que voilà il y a aussi une sorte d'anxiété à se plancher dans les papiers donc c'est vrai que ça fait vraiment du bien si quelqu'un peut nous aider là-dedans donc pour tout ce qui est RQTH AAH CMI voire ALD et aussi donc aider à rédiger le projet de vie le fameux truc qu'il va faire qu'on vous donne ou pas telle aide et aussi éventuellement de vous mettre en contact avec une assistante sociale qui elle connaît tout ça enfin le gros du travail aussi pour le thérapeute avec le patient autiste c'est l'avant-dernière l'avant-dernière c'est en fait de mettre à distance les critères diagnostiques du DSM une fois qu'on les a expliqués et que le patient les a digérés c'est donc de se dire ok j'ai compris ce que c'était que l'autisme j'ai compris les critères du DSM mais finalement maintenant je m'en éloigne pourquoi ? parce que je ne me reconnais pas totalement dans ces critères et c'est ok et ça c'est important aussi de le dire parce que souvent il y a une sorte de syndrome de l'imposteur il y a aussi une incompréhension de la part des professionnels de santé et de l'entourage quand on dit ah c'est autiste mais du coup tu as un déficit dans les interactions sociales mais je n'ai pas l'impression que tu as du mal dans les interactions sociales et là on se sent un petit peu démuni et on ne sait pas trop quoi répondre en fait on n'est pas obligé de cocher toutes les cases on peut même ne cocher aucune case c'est un peu bizarre dit comme ça mais en fait l'autisme c'est tellement varié c'est tellement un spectre et puis en plus les critères en soi sont tellement généraux que c'est très difficile en fait d'expliquer il faut d'abord comprendre dans l'infiniment grand ensuite il faut comprendre dans l'infiniment petit c'est à dire soi-même en quoi on est autiste en quoi on se singularise en tant qu'autiste parfois ça ne correspond même plus aux critères de base voilà donc il faut aider le patient à sortir en fait de cette représentation très médicale cette vision très médicale et qui est aussi déficitaire de l'autisme où on se voit comme un ensemble de déficits et comme ayant un trouble donc ça c'est un point de vue il ne faut pas oublier que la toute science est relative donc le DSM-5 n'échappe pas à la règle c'est aussi ça peut être amené à évoluer d'ailleurs ça a évolué ça continue d'évoluer donc non vous n'êtes pas une somme de déficit même si on vous définit comme ça médicalement vous êtes un autiste une autiste une personne avec des spécificités vous êtes singulier vous avez vos points forts vos points forts vos points faibles comme tout à chacun en fait et voilà parce que c'est très important en fait ça touche à la représentation de soi et c'est pour ça qu'un diagnostic j'ai déjà dit c'est vraiment un grand chamboulement parce que ça touche à notre identité et ça ça peut être très très violent on s'est construit en tant que personne ayant une certaine identité parfois on a été un peu dans le dernier de certaines choses et d'un coup on nous balance qu'on est autiste sans vraiment nous expliquer avec cette vision quand même très négative très déficitaire de l'autisme à la gueule et nous on doit se débrouiller là-dedans donc c'est vraiment important d'être accompagné et de garder à l'image que ça veut pas dire qu'on renonce totalement à l'ancienne personne ça veut juste dire qu'il y a des choses peut-être qui vont changer on a la vision qu'on a soi-même qui change alors au début on peut se voir de manière très négative parce qu'il y a beaucoup de validisme et puis petit à petit peut-être on va comprendre on va réussir à aller entre les lignes à comprendre qu'en fait on nous a un petit peu formaté d'une certaine façon que nous-mêmes on s'est suradapté et qu'en réalité on n'est pas ce qu'on croyait être c'est un peu bizarre mais c'est ça en fait c'est pas vraiment qu'on est différent mais c'est qu'on a une vision différente de soi-même mais on a aussi une vision différente de l'autre du monde de la société parce qu'à travers ce diagnostic on repense tout en fait autour de soi voilà donc libre à vous d'être autiste et d'être hyper empathique sociale extravertie d'aimer la musique forte en fait ça remet pas en question qui vous êtes votre identité ça veut pas dire c'est pas parce que vous êtes hyper empathique que vous n'êtes pas autiste voilà mais ça chamboule tout ça et donc c'est important de réussir à prendre du recul aussi par rapport au diagnostic de pas vouloir à tout prix coller au diagnostic parce que le risque c'est de développer un autre masque du coup et l'intérêt du diagnostic c'est quand même d'enlever ce masque qui est très très lourd à porter d'enlever ce camouflage donc ne remettez pas un autre masque derrière parfois il peut y avoir du déni donc c'est là où c'est violent parce qu'il y a des choses qu'on ne voulait pas voir et que là on est amené à voir par le diagnostic parfois on se rend compte aussi qu'on s'est poussé à bout qu'on s'est fait violence et maintenant avec le diagnostic et parce qu'on sait qui on est on va mettre un petit peu les choses à leur juste place et dire là j'ai mes limites c'est ok alors ok avant je faisais ça j'acceptais ça maintenant c'est plus possible voilà et puis après j'ai envie de dire ce diagnostic même s'il arrive tardivement et qu'on se dit mais avant j'ai fait tout ça alors qu'en fait je ne pouvais pas parce que j'étais autiste j'ai envie de vous dire ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait et donc pourquoi je dis ça parce qu'il y a un juste milieu à avoir entre je me respecte et donc je respecte mes limites et je ne vais pas aller trop loin et en même temps je ne m'autorise plus rien parce que je sais que je suis autiste et que donc je ne suis pas capable que je suis fatigable que je suis anxieux voyez c'est à dire qu'avant vous avez peut-être réussi des belles choses sans savoir que vous étiez autiste vous n'êtes pas mis de limites mais des limites psychiques il y a une différence entre les limites psychiques et les limites qui sont celles de vos besoins en fait voilà donc arriver à identifier ça ne pas tomber dans l'essentialisation de un autiste c'est comme ça moi je ne suis pas comme ça donc je ne suis pas autiste ne pas non plus se laisser définir par les autres ni par les autres professionnels de santé qui risquent aussi d'avoir une vision stéréotypée qui vont vous dire vous êtes autiste mais pourtant vous regardez dans les yeux etc et donc c'est travailler avec le patient sur ce va-et-vient entre acceptation et rejet du diagnostic qui peut prendre du temps qui peut prendre des mois voire des années et certains patients ne vont jamais accepter le diagnostic parce que trop de validisme trop de validisme intériorisé c'est trop douloureux et c'est ok aussi et on peut aussi les aider d'une certaine façon ces patients là voilà mais en fait il ne faut pas non plus forcer les choses il ne faut pas dire à ces patients non mais maintenant vous êtes autiste donc et pas non plus forcer en définissant le validisme trop tôt et en leur disant là ce que vous pensez c'est du validisme c'est une haine de vous je pense qu'il faut vraiment être dans la douceur par rapport à ces questions là parce que c'est vraiment c'est tellement intériorisé c'est tellement sensible voilà donc travaillez tout ça avec le patient travaillez du coup sur aussi le modèle social du handicap et non plus le modèle médical et sur la vision de l'autisme dans la société avec son lot de violence je dis ça avec énergie mais c'est pas c'est pas bien puisque pour moi le gros bémol dans la thérapie analytique classique c'est qu'on se centre sur le psychisme alors c'est bien il y a beaucoup de choses à bosser aussi à ce niveau là mais pour la personne autiste pour le patient autiste c'est vraiment fondamental de prendre en compte l'environnement même si je sais que ça n'enlèvera pas toutes les difficultés à mon sens c'est pour ça que parfois certains autistes ils tiennent quand même à ce qu'on dise qu'ils sont handicapés et pas seulement mis en situation du handicap c'est important pour eux et c'est tout à fait compréhensible mais il faut que le thérapeute il ait conscience de la charge hyper lourde au fait d'être neuro atypique dans une société neurotypique et à tous les dommages collatéraux que ça va avoir sur notre fonctionnement sur notre état mental en fait notre santé mentale voilà c'est à dire qu'on va être confronté à de la violence à du rejet de la discrimination à une anxiété et voire à un stress post-traumatique et je trouve le gros bémol c'est que je trouve que les thérapeutes ne le prennent pas assez en compte ils ne se rendent pas compte les thérapeutes neurotypiques ils ne se rendent pas compte en fait de la violence de la société et moi je dis ça je suis quelqu'un d'assez optimiste dans la vie et qui moi j'ai confiance en l'humain et comment dire je vais vers les autres assez facilement et c'est pas d'a priori etc mais vraiment vraiment malgré tout je constate à quel point la société est violente pour les personnes on va dire minorisées je crois que ça se dit comme ça dont les autistes font partie et en fait pour un psy qui n'a pas cette histoire là de violence parce qu'il fait partie de la majorité et bien il va avoir tendance à minimiser le vécu du patient donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des thérapeutes autistes aussi eux-mêmes ou en tout cas neuroatypiques parce que eux en fait ils savent et ils peuvent du coup accompagner le patient ne pas minimiser son vécu et surtout ne pas tout faire reposer sur ses épaules ne pas dire au patient c'est à vous de vous adapter ce qui serait validiste en fait non c'est vraiment l'environnement qui doit s'adapter parce que la personne autiste fait déjà tellement et fait déjà beaucoup de choses sauf que c'est très rarement le cas donc c'est aussi aux thérapeutes d'accompagner son patient là-dedans de l'aider à faire le deuil d'une société inclusive c'est impossible ça sera pas le cas et moi c'est vrai qu'on m'a dit vous allez voir vous allez avoir une RQTH et vous allez avoir des aménagements c'est magique mais pas du tout j'ai une RQTH depuis 3 ans j'ai pas d'aménagement mon employeur ne sait pas que je suis autiste je suis même pas sûre que dans mon nouvel établissement ils savent que j'ai une RQTH personne voilà donc en fait c'est faux alors ça peut être le cas et si c'est le cas tant mieux pour vous mais sachez que c'est exceptionnel et après moi je dis aménagement mais il y a aussi compréhension de quelles sont les difficultés de la personne est-ce que ça c'est le cas non donc voilà donc ça aussi il faut travailler dessus avec le patient comprendre que son patient il vit de la violence même si elle est implicite passive-agressive voilà c'est de la violence que le patient utilise il expériment de la frustration celle de son décalage celle de lui il veut ça et en fait c'est pas possible parce que lui aussi il a des limites et puis bah parce que l'environnement ne lui laisse pas ne lui laisse pas s'exprimer tel qu'il est et le patient vit une grande fatigue psychique et physique du fait de toutes ces stratégies de camouflage et de suradaptation donc et parfois le patient lui-même n'a pas conscience de cette charge donc il faut aussi l'aider à prendre conscience de ces stratégies de suradaptation et de camouflage pardon je parle beaucoup il est déjà 37 je me dépêche donc en fait plus le patient comprendra sa neuroatypie plus il comprendra aussi la neurotypie plus il sera capable de faire des va-et-vient entre les deux sans renoncer à qui il est en fait à son identité et moi j'aime bien évoquer l'allégorie de la caverne de Platon mais je ne vais pas avoir le temps de développer sinon je vais vous perdre donc je vous laisse développer enfin je vous laisse faire vos recherches vous-même et je veux juste dire que nous on sait les autistes on sait qu'il y a une neurotypie on sait qu'il y a une neurotypie on sait qu'il y a deux fonctionnements et en fait nous on a les deux parce qu'on a appris à nous adapter et en même temps on a notre propre fonctionnement et donc ça c'est une chance voilà c'est ce que je voulais dire mais je rappellerai ça en conclusion et enfin ah oui j'ai deux choses c'est aussi aider l'autiste à sociabiliser donc le mettre en contact avec des associations avec des cafés Asperger etc parce que je crois qu'on a besoin de lien on a besoin de se mettre en lien entre nous moi c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne Youtube c'est aussi pour pour vous rencontrer voilà pour partager avec vous et aussi aider le patient autiste à communiquer comment est-ce qu'on communique son autisme à l'entourage et au travail ça non plus on ne le fait pas en thérapie et c'est vraiment fondamental il y a une sorte de naïveté aussi d'ailleurs de dire ah bah maintenant tout le monde va comprendre et puis ah bah vous n'avez qu'à dire à votre employeur que vous êtes handicapé et puis voilà et puis c'est magique et bah non pas du tout donc déjà c'est la question est-ce qu'on le dit ou pas à qui et attention parce que parfois il vaut mieux pas le dire surtout au travail et après alors est-ce que on se charge de ce travail de sensibilisation et d'information de l'autisme à nos proches est-ce qu'on on invite nos proches à se renseigner est-ce qu'on leur donne un petit fascicule que nous thérapeutes on aura rédigé pour la famille voilà et ensuite au travail comment est-ce qu'on améliore le cadre le cadre professionnel avec le handicap du patient alors s'il n'y a pas d'éménagement est-ce qu'il n'y a pas des petites choses qu'on peut faire quand même vous savez il y a deux choses quand on souffre d'une situation est-ce qu'on peut changer la situation est-ce qu'on peut partir et si on peut partir comment est-ce qu'on fait pour quand même arriver à modifier le cadre pour être mieux dans la situation voilà donc en conclusion je voulais dire que en fait pour moi c'est vraiment une chance d'être autiste alors je sais que c'est une vision un peu positive un peu bison-ours mais parce que j'ai l'impression que les neurotypiques qui ne sont pas autistes de fait et qui ne savent pas non plus l'autisme c'est un peu comme s'ils n'étaient pas sortis de la caverne donc ils n'ont pas conscience qu'il existe une autre réalité ils regardent les ombres et ils ne savent pas en fait ils n'ont pas accès à la lumière de la réalité voilà et ils ne savent pas qu'il existe des fonctionnements neurologiques différents ils pensent que leur fonctionnement est celui de tout le monde ce qui les rend particulièrement violents et intolérants n'est-ce pas et en fait leur fonctionnement n'en est qu'un parmi d'autres et donc comme ils ne savent pas ça ils ne se questionnent jamais sur leur automatisme sur leur fonctionnement ils ne remettent pas en question leur mode de pensée leur croyance et leur façon de voir le monde donc ils sont un petit peu prisonniers alors que nous si nous une fois qu'on est autiste on accède à la lumière un petit peu c'est un peu comme dans Matrix vous savez quand il prend la pilule bleue ou rouge je ne sais plus et qu'il se rend compte qu'en fait le monde n'est pas ce qu'il prétend être c'est un peu pareil voilà je n'ai pas le temps de développer mais c'est un peu l'idée je pense que vous comprenez donc voilà c'est aussi pour le thérapeute sa responsabilité de donner un peu une image positive d'aider le patient à se sentir bien dans sa vie et à lui faire prendre conscience de ses atouts voilà et je vais terminer sur ce j'ai beaucoup parlé ça faisait longtemps pardon pour la longueur voilà je parle toujours beaucoup j'espère que ça vous aura plu et je vous dis bah du coup à dans un mois ou à dans deux semaines si j'ai le temps pour une prochaine vidéo bonne fin de journée ciao bye bye ciao 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 Merci.